Et bien bonjour à tous, c'est Zofarman, on se retrouve pour l'épisode 38 de votre carrière suivie sur la bêche du crofonde Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement partir ramasser les balleaux de foin et de paille que j'ai pressé Et on va également presser un petit peu de foin et puis bien évidemment s'occuper de la moissonneuse qui est en train de récolter le maïs Voilà du coup j'ai engagé un ouvrier parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire en vidéo du coup Donc voilà lui il est encore rangé là, j'ai encore en avoir besoin plus tard dans la vidéo tout simplement Tout simplement pour pouvoir presser tout naturellement Du coup ici nous sommes sur le petit champ et comme vous pouvez voir j'ai mis un petit peu d'olivier Je crois que ça s'appelle comme ça, des arbres à olives, j'ai perdu le mot et j'ai pas envie de dire de connerie Parce que là il me dit olivière, olivère, olivré, olivré, bon Alors en tout cas, pourquoi j'en ai mis, j'en ai mis 38, j'étais même pas au courant J'en ai mis 38, ouais, ouais 38 et 120€ de l'heure, vraiment ça c'est un truc, tu gagnes 120€ de l'heure T'imagines ? Et sachant qu'on est 38, ça fait 38000 fois, attends ça fait 38000 par heure Non, bref, je suis perdu dans mes calculs, enfin bref, du coup j'en ai mis pas mal Donc voilà du coup j'ai, comme ça aussi ça fait de la déco parce que je voulais mettre des arbres tu vois Histoire de faire un petit côté un petit peu plus stylé, parce que là je trouvais que ça faisait vide Il y a juste ici encore que ça fait vide et j'avais pas envie d'en mettre trop non plus Un peu comme si j'en avais déjà mis beaucoup, enfin bref, regarde, faut que je passe par là Parce qu'il y a encore des ballots de foin là-bas, on va déjà ramasser les ballots de foin comme ça, ça va être rentré Donc on les ramène pour, simplement pour la mélangeuse Du coup oui, je voulais mettre de la décoration et puis bah je me suis dit écoute, autant mettre un truc qui rapporte un peu d'argent Au début je me suis dit, ouais ça va rapporter quoi, 5-6€ de l'heure, c'est rien quoi, mais c'est déjà ça tu vois ce que je veux dire Puis là quand j'ai vu 120€ de l'heure, je me suis dit, alors ça par contre ça je vais en mettre partout, tu vas voir ça va être ultra rentable et tout Bah du coup j'en ai mis 38, du coup j'en ai mis 38, ça me fait, voilà, et puis j'espère que ça va me faire pas mal d'argent Parce que, attends, si je me trompe pas dans mes calculs, ça fait aux alentours des 100 000€ par jour en fait, vraiment c'est un truc de ouf Enfin bref, alors du coup là, normalement si je fais ça c'est bon Non c'est bon, hop, j'ai réussi Ah bah la trimie elle est presque pleine, du coup, oui, il y a le class qui est à la benne Donc le 850 je crois que c'était, je sais même plus les tracteurs que j'ai Parce que ça fait un petit bout de temps que je suis pas vraiment allé sur la Belgique profonde Bah depuis la dernière vidéo, enfin pas depuis la dernière vidéo mais pas longtemps quoi Parce que déjà que, ouais, j'allais dire déjà que hier j'y suis pas allé, enfin je suis pas allé sur farming tout court Parce que bah y'avait la moisson, parce que là on est samedi après-midi lorsque je tourne la vidéo Et du coup hier on était vendredi, là j'avais fait les lives de la moisson d'orge, voilà Hop, voilà, on va aller sur le champ d'à côté là pour les 6 derniers ballots Yep, voilà Et du coup j'avais fait un live, même deux lives, parce qu'à la fin ça bugait Et puis j'avais promis que j'allais faire encore un live pour le transport Mais je n'ai pas fait de live, parce que je n'ai fait que deux benne personnellement J'ai fait que deux benne Et la deuxième je l'ai livré ce matin parce que, bah, comment vous dire que A la deuxième benne je suis arrivé au silo, le portail était grand ouvert mais tout le reste était fermé D'accord, le gars il est parti Et apparemment ça fermait à 9h et je suis arrivé à 9h15 alors que l'autre personne qui roulait avec moi à la benne Parce qu'on devait être deux Et bah, euh... Il avait encore dit, ouais, il y a encore au moins une benne sûre Tu vois, il y a encore une benne sûre Et l'autre imbécile là qui était au silo, bon, il est parti quoi Enfin bref, voilà Ça c'était pour la deuxième benne Que j'ai ramené Et pour la première benne, bah en fait le truc c'est que Je savais que ma roue avant gauche avait crevé Mais vu que, bah, je travaille pour... Enfin, je roule pour mon père, enfin pour mes parents en termes général Et puis, attends, la tréunie elle est pleine, bon, on va la vider Vu que je roule pour mes parents, euh... Bah du coup, j'avais prévenu mon père le midi Il m'a dit, ouais, non, c'est rien, c'est rien J'arrive au champ, bon, il est déjà un petit peu dégonflé Il me dit, mais non, t'inquiète, ça va aller Tu peux la vider, etc. J'arrive au silo Je vois que la roue a commencé à être vachement dégonflée J'appelle mon père, je lui dis, euh... Prépare tout ce qu'il faut pour regonfler la roue Parce que là, ça va pas le faire J'arrive à la ferme, qu'est-ce qui se passe ? Bah, la roue, elle est pratiquement à plat La roue, elle était pratiquement à plat Là, je mettais là, j'étais en mode, mais putain, mais t'es complètement bête ou quoi ? Je te l'avais déjà dit ce midi Et puis, il me disait, ouais, non, ça va aller Et là, il a dit, ah bah oui, effectivement, c'est bien dégonflé, hein Ah non, mais ça, par contre, là, il m'avait énervé un petit peu Parce que je l'avais prévenu le midi, mais bon, écoutez Voilà, et du coup, euh... Bah, j'ai... Merde Bien évidemment, je n'ai pas pu rouler très vite Hein, parce que du coup... Mais non, mais t'attends que tu vides, oui Parce que du coup, bah, quand t'as une roue qui se dégonfle, voire crever Bah, tu vas éviter de rouler à 40 km heure, quoi Tu vois ce que veut dire ? J'ai roulé au maximum à 20 km heure Voilà, tu vois, c'est... Du coup, bah, c'était pas forcément très agréable pour vous de le voir en live non plus Du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais pas fait ça en live Et également, j'espère que ça vous a plu, hein Parce que oui, il y avait quand même pas mal de personnes Quand je dis ça, c'est qu'il y avait 2-3 personnes sur le live en continu, quoi Tu vois, c'est pas genre, il n'y avait plus personne, ou quoi que ce soit Il y avait toujours une ou deux personnes Et je trouvais que ça me faisait... Enfin, je trouvais ça un petit peu surprenant Parce que généralement, quand moi, je fais des lives, eh ben, il n'y a personne Très clairement, il n'y a personne Ou alors presque personne Donc là, ça faisait extrêmement plaisir Alors, du coup, toi, t'étais plein, c'est vrai Du coup, ça faisait extrêmement plaisir, pardon Et puis en plus, ça, j'avais fait en facecam J'avais fait ça en facecam Donc c'était la première fois de ma vie que je faisais une facecam sur YouTube Et c'est vrai que... Oui, je m'assume comme je suis Mais j'ai toujours eu un petit blocage à me montrer, tu vois Ou aller vers le... Bah, sortir de ma zone de confort, tu vois J'ai jamais osé Et puis là, je me suis dit, écoute, lance-toi Parce que j'ai déjà voulu faire des facecam pour les vidéos Mais quand je voyais ma tête sur un écran, je me suis dit non Et puis là, je me suis dit, bah écoute, lance-toi Tu verras bien ce qui se passe Et puis voilà Voilà Même qu'à la fin de l'histoire, on a gagné un abonné Du coup, bah bienvenue Que veux-tu que je te dise ? Alors, appeler Ah, il n'y a plus besoin de foin, je crois Parce qu'ici, c'est marqué dans... Ouais, bon bah, il n'y a plus besoin de foin Donc... Bien Là, j'hésite à faire... J'hésite Est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends ? On va voir vite fait le prix du foin Le prix du foin, le prix du foin, le prix du foin 140 Bref Easy Easy Tu vois, en plein milieu de la route Non, je rigole Je vais mettre un truc qui n'est pas trop grand non plus 20 euros par jour Celui-là, à la rigueur, tu vois, puis je le cale ici Genre juste à côté Attends, il faut que je le tente quand même Ici, puis je peux mettre un petit hangar à côté Ça pourrait être sympa Je crois que c'est ce que je vais faire Parce que, ouais, comme ça Comme ça, tous les ballots que je vais faire en enrubané Je pourrais les vendre J'aurais pas de soucis à me faire Ouais, hop Là, on va placer le silo Ouais, on va regarder vite fait Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci Ouais, alors, hop On va régler ce souci C'est pas compliqué Ah merde, encore un petit peu J'avais pas vu Merde, on les touche Hop là, du coup, désolé de le monde Hop là Je fais de la merde à côté Ouais, c'est rien C'est rien, on va dire que c'est normal Mais bon, tant pis De toute façon, il va y avoir un hangar ici, du coup Ouais, du coup, je vais mettre un hangar ici Comme ça, on va pouvoir stocker des ballots Là, il va y avoir un silo en silage Voilà, comme ça Pour le reste, ici, on va être tranquille Et du coup, ici, là, je vais mettre encore une Ouais, comme un Ouais, un Un hangar, en fait Ici, là, un hangar sur le long, là Après, ça fera un petit coin un petit peu cosy, ici Tu vois, ça va faire un petit peu de bien Appeler, donc, on va aller dans Cabane Est-ce que j'en ai des bons en mode J'en ai quelques-uns Non, pas celui-là Celui-là, la rigueur Celui-là, la rigueur Mais je le Oh, punaise Il faut que je le tente comme ça Il faudrait que je le réussisse à le mettre comme ça, non ? Et si je le mets de l'autre sens ? Désolé, en juste deux secondes Je prends du temps Non, ça ne passera pas Ça, c'est quoi ça ? Wow, wow, non Trop gros, trop gros Beaucoup trop gros Ceux-là, c'est quoi ? C'est quoi comme taille ? Ah, c'est pas mal Mais c'est pas vraiment un hangar à balleaux Ça, c'est beaucoup trop gros Euh, ouais J'ai essayé de mettre un petit truc sur un platique Celui-là, vraiment, il me tend très bien Pour les balleaux Ouais, tiens, je crois que c'est ce que je vais faire Je crois que je vais mettre ça Le long, comme ça Le long de la route Je vais peut-être en mettre deux, même Je ne sais pas Je crois que je vais même en mettre deux Des trucs comme ça Ah, quoi que deux Ça va être compliqué Voilà, on en met un déjà Voilà, ça fera un petit endroit cosy ici Voilà On pourra mettre des balleaux dedans Ça va faire du bien On va pouvoir stocker un petit peu les balleaux Ça, c'est bon On va juste modifier Le bas par terre Très clairement, le sol Play, est-ce que du coup Non, c'est pas ça C'est X Voilà Play, du coup Je vais me mettre en carré Non Je me trompe dans les touches J'ai tellement pas l'habitude de faire ça C'est un truc de ouf Ouais, bon Play, du coup, là, c'est Tab Merde Je crois que j'ai déjà passé Merde C'est lequel ? Celui-là Ouais, c'est celui-là Ah, ici, éteint le moteur Nickel Bon Play On va essayer de rater un maximum Désolé si je parle pas beaucoup C'est juste que j'essaie de me concentrer Pour éviter de faire de la grosse merde Comme d'habitude, en fait Enfin, pour faire tout le contraire de l'habitude En gros C'est ça que j'essaie d'éviter C'est de faire comme d'habitude Je crois qu'on est plutôt pas mal ici Ah, non, il y a un petit bout derrière Bon, hop, on va faire ça Vite, fait, bien, fait Voilà Donc ça, ça fera un petit endroit cosy Appelé, du coup Bah, les ballots Je crois qu'on va arrêter là Pour ramasser les ballots Appelé Parce que du coup, ouais, ça va être Je vais ranger les ballots en vidéo C'est pas bien grave Enfin, bref, du coup Ici, bah, on a Merde On a notre petit endroit cosy Du coup, hop Je vais vous montrer vite fait Donc là, il y a les serres Comme d'habitude Il y a un petit sillot de stockage Il y a des olivières Des olivraies, pardon Comme ils disent dans le jeu Pour moi, ce sont des oliviers Après, bon J'ai peur de raconter une grosse connerie Parce que je n'emploie jamais ce mot Donc mélangeuse, voilà Donc il faut encore du foin Que je peux monter Ouais, je peux encore monter Avec le foin et puis l'encillage Mais on y en a encore pas mal Donc c'est pas ça qui va me déranger Si on a un encillage Je vais le remplir d'ici pas longtemps Je crois que je vais mettre du maïs Et puis je vais louer Ou acheter une encileuse Je crois que je vais plutôt en louer Parce que des encillages J'en ferai pas souvent Et ici, on pourrait stocker Quelques petits ballots Ça va être sympa Ouais, bon Appelé, du coup La machine a été pleine apparemment Ouais, bon Tant pis, elle a fait un petit peu d'oubli C'est pas bien grave Il y a été à l'heure Du coup ici, encore pas mal de ballots De paille à rentrer également Oui, parce que Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans la fin du dernier épisode J'avais acheté Acheté ce champ là, pardon Et ouais, du coup J'étais fait pas mal d'argent Et j'avais acheté ça Sur un petit coup de tête On va dire J'avais acheté ça un petit peu Sur un coup de tête Et puis bah du coup J'ai rigolté Et puis bah du coup Bah là j'ai fait des ballots Il me reste encore tout à rentrer Mais je tiens à préciser également Que les ballots que je vais stocker Je ne vais pas en prendre trop non plus Parce que sinon ma partie Elle va cracher Je le sens d'avance Et j'ai Attends, je crois que j'ai 290 heures de jeu dessus C'est un truc de ouf Ce que j'ai 289 heures et 17 minutes C'est incroyable C'est vraiment C'est Là ça fait 20 minutes Que je suis dessus Franchement Mais 290 heures de jeu Sur une seule partie Je crois que j'ai plus De 800 heures de jeu Sur farming Sur le 19 Enfin seulement sur le 19 J'ai déjà plus de 800 heures Ok Toi tu vas pouvoir rester Ici Voilà Tu peux encore mettre Une trémie Et puis tu seras plein Nous c'est celui-là C'est celui-là Qu'il me faut Voilà Il recule Recule Voilà Du coup nous On va vite fait Enfin vite fait On va presser de la paille Voilà Parce qu'il reste encore 15-20 minutes de vidéo On va en profiter Pour presser de la paille Comme ça Bon bah ça changera Un petit peu de d'habitude Et puis s'il restera encore Du temps Bon bah on va ramasser la paille Appeler le foin Bah il restera là Où il est sur le plateau Enfin à côté du plateau Du coup je vais le jeter Enfin je vais le jeter À côté du plateau Bien évidemment Et Tiens Et puis on va prendre ça là-bas C'est pas bien grave On fait ça Comme on le veut Voilà Et c'est bien J'ai déjà de la paille dedans Merde alors J'ai cru que je l'avais baissé Appui sur la touche portant Non Bon Tant pis Hop Mais vas-y roule Tain mine de rien Épisode 38 les gars Enfin les gars Les gars et les filles Je sais pas Mais épisode 38 Putain ça passe vite Poulala Je sais pas combien d'épisodes Je vais faire Sur la venue profonde Je pense qu'on va en faire Pas mal On va pas se le cacher Je pense que je vais encore En faire pas mal Mais le problème C'est qu'il n'y a pas Vraiment de super Enfin il y a des bonnes maps Avec le mode contest Etc Ça c'est clair Mais je trouve Qu'il n'y a pas vraiment Une map Qui m'attire vraiment Tu vois La venue profonde Je l'aime bien Oula j'ai tapé un truc J'aurais pas dû Voilà Parce que la venue profonde Je l'aime bien Etc Je trouve ça une belle map Tu vois C'est une map mythique De farming Etc Mais Il me Je Enfin C'est très clairement C'est du déjà vu Au bout d'un moment Ça fait 4 farming Qu'on l'a Bon bref Tu vois ce que je veux dire Mais au bout d'un moment C'est du déjà vu Mais Il n'y a pas Tu vois genre Moi ce qui me manque C'est vraiment une map Où tu te dis C'est la map Tu vois ce que je veux dire Par exemple sur le 15 T'avais l'échazé T'avais la ferme limousine Tu vois Tu te dis vraiment Ça c'est une map Tu vois genre T'as envie de jouer dessus Bésilée profonde J'ai envie de jouer dessus Agrifon J'ai envie de jouer dessus Mais j'ai pas vraiment Le sentiment De me Enfin j'ai pas vraiment L'impression de me dire C'est vraiment C'est la map Tu vois ce que je veux dire J'imagine que personne Ne voit ce que je veux dire Hop Vas-y Tourne Punaise Tourne Tourne Ok Ça passera pas Ah si ça ramasse tout Ah bah nickel Bon par contre Le balot il y a un petit peu Dans l'herbe Enfin bref On va faire comme si Il n'y en était Alors l'ouvrier Il m'a moissonné ça Mais n'importe comment Enfin bref A force On s'y habitue avec farming On s'y habitue avec farming Enfin bref Voilà putain Ça fait des traces Mais je crois que je vais le dire Franchement les ouvriers Ils commencent un petit peu à me saouler J'espère que dans le 21 Ils vont au moins être un petit peu Intelligent Enfin tu vas me dire Par rapport au 13 Ils sont déjà vachement plus intelligents Je crois que c'était à partir du 17 Où ils commençaient à détecter Les collisions etc Et encore C'était les collisions Mais c'était seulement sur les maps d'origine Là sur le 19 Ils détectent Pardon un petit peu Sur toutes les maps Mais je crois que sur le 17 Il y avait juste les maps d'origine Où ils détectaient Mais enfin bref C'est bien qu'ils améliorent ça un petit peu Mais vraiment Encore un peu plus Tu vois Histoire qu'ils aient un petit peu Un cerveau Sachant que c'est pas Enfin c'est pas que c'est pas compliqué Mais si par exemple T'as la EVQ extension Qui est créée par des Bah j'imagine que c'est pas créée Par un gars de chez Jirions Bah les gars Ils ont juste à récupérer les fichiers Et puis à le mettre directement dans le jeu Tu vois ce que je veux dire C'est Bref Enfin du moins ça c'est mon opinion Et puis en plus de ça Truc à la con avec l'ouvrier La chose qu'il peut faire C'est à lui tout le droit A lui tout le droit C'est tout ce qu'il sait faire Et s'il y a des oublis Bon moi tant pis Ecoute Voilà enfin bref Ça c'est vraiment un truc à la con Ça il pourrait vraiment l'améliorer je trouve Enfin après c'est mon avis Bien évidemment Si vous pensez pas comme moi Bah tant pis j'ai envie de te dire Qu'est que tu veux que je te lise C'est même pas français ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Alors là je sens que le ballot Il va me faire chier Il va tomber dans l'herbe Voilà c'est bien ce que vous me dites J'ai une chance aujourd'hui C'est un truc de ouf A chaque fois les ballots Je sens qu'il va y avoir encore un ou deux Qui vont voler jusqu'à l'autre bout de la map Ou un truc du genre Vraiment Je le sens bien Je le sens bien Là la seule chose Qui peut encore vraiment me niquer le moral Je suis désolé du terme Mais c'est vrai C'est que mon micro n'est pas activé Alors là Bah la vidéo ne sortira jamais Très clairement Mais Je gueule Très clairement là je gueulerai Mais pas qu'un petit peu Enfin et pas qu'un petit peu Mais non pas mais Pas qu'un petit peu Enfin bref Vous voyez très bien ce que je veux dire Vous voyez très bien ce que je veux dire Par contre là après je vais en rentrer les ballots La vache Les ballots de paille Je vais en stocker Ouais je crois que pour les ballots de foin Et ballots de paille Je vais en Je vais en stocker Ouais De plateaux De plateaux Ouais ça fait pratiquement 50 ballots de chaque C'est déjà pas mal Après Ouais on va faire 50 ballots de chaque à peu près Ça sera déjà plutôt pas mal Puis le reste Bon bah je vais le vendre Très clairement Parce que du coup le foin Bah c'est stocké au maximum Tu vois c'est plein En quelque sorte La mélangeuse elle est pleine de foin Je peux encore ajouter pas mal de paille Mais la paille je vais en avoir pas mal aussi Avec les 4-5 champs là Que j'ai en or J'ai plus de gros champs d'avoine Bah dont j'ai déjà pressé la paille Alors ouais Bon En termes de paille et de fond On va être plutôt pas mal Prochaine récolte Je vais mettre un petit peu De maïs en sillage Un petit peu partout Enfin quand je dis un petit peu partout C'est sur 3-4 champs Tu vois ce que je veux dire Je vais faire le champ Je crois Ou alors je vais faire que 2 champs C'est à dire je vais faire le 31 Le tout gros Et le 11 ou une connerie du genre Je vais faire ces 2 champs là Et puis après ça va partir Bah aussi haut d'ensillage Que je viens de placer de tout à l'heure Puis comme ça ça va me faire pas mal d'ensillage Et puis à la rigueur S'il y aura trop d'ensillage Bah je vais partir en maïs et grain Et je vais refaire du soja également Parce que j'en ai plus du tout en stock Du coup il va falloir que j'en fasse pas mal aussi Voilà il va falloir que j'en fasse pas mal aussi Du soja Parce que du coup j'en ai plus du tout J'ai 0 vu que j'avais tout vendu Colza bah je suis plutôt pas mal Je crois que j'ai 200 250 Je sais même plus Attends on va vérifier ça Appeler on va vérifier ça Colza 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 277 Bon Tiens est-ce que le lait il a un bon prix Ou pas 1 600 Non on peut avoir carrément mieux T'as 95 000 litres Oh putain j'avais même pas remarqué Par contre le fumier Ouais il va falloir que je liquide tout ça Un petit Un de ces 4 Surtout le fumier ouais Même si le fumier j'en avoir pas mal besoin Pour les serres Bon là il y a 11 000 Oh putain Oh putain Enfin bref Également oui c'est vrai D'ailleurs les cochons je m'en ai revendus Du coup ça m'a fait 25 000 euros Une connerie du genre Hop et voilà Et d'ailleurs les tracteurs en vrai Maintenant que j'y pense Les tracteurs j'ai plus vraiment besoin d'en racheter Très clairement j'ai plus vraiment besoin d'en racheter Parce que bah j'en ai déjà pas mal Non seulement j'en ai déjà pas mal Mais en plus de ça Bah je peux être à un seul endroit en même temps Tu vois ce que je veux dire Par exemple si j'ai un tracteur à la benne Moissonneuse bah ça suffit Là j'en ai un pour presser Bah ça me suffit Bon il y en a un qui est au plateau Mais ça me sert pas vraiment à grand chose Hop là voilà Donc toi tu vas être à la benne Donc toi ta benne elle va être pleine On va partir vider la benne On va en profiter Voilà Donc après ce champ là Bah j'en ai encore deux à faire Donc les deux là ici Le 30 et le 22 je crois que c'est 27 pardon Le 32 il est en quoi ? Attends le 32 il est en quoi ? Il était pas en colza celui là ? Je l'ai pas récolté Ah si je l'ai récolté Ah bah nickel Il me restera encore deux champs à récolter Oula il me restera encore deux champs à récolter Puis après c'est reparti pour une grosse saison Saison Ouais saison ouais J'ai cru saison Une grosse saison de Bah de labours de tout ça Bah évidemment Euh ouais Du coup là le pire ça va être pour le champ 31 Je vais le labouer ça c'est sûr Je crois que j'ai acheté une deuxième charrue J'ai acheté une deuxième charrue Et puis bah ils vont se démerder à deux ouvriers sur un champ Parce que là sinon Bah il est pas sorti de l'auberge d'ouvriers Appeler Et puis moi je vais Bah je vais semer Enfin je vais pas forcément semer Mais je peux labourer Ou je vais déchômer Ou on verra bien ce que je vais faire Mais il va y avoir un gros gros chantier là Mais déjà deux tracteurs au labour Ça c'est sûr Et puis bah il y en a un qui va déchômer Voilà il y en a un qui va déchômer Ou alors il prend de la chaux Ou une connerie dure Appeler Voilà Ouais je crois que je vais mettre de la chaux Je vais mettre Du Attends de la chaux Je suis perdu un petit peu dans les mots Enfin bref Du coup je vais mettre un petit peu de chaux Sur Bah sur tous les champs Je vais mettre de la chaux Sur tous les champs Puis après Bah je vais labourer Ou déchômer au minimum Hop Enfin déjà il faut que je rentre tous les ballots Déjà ça Enfin que je rentre Faut que je stocke quelques ballots Faut que je vende aussi des ballots Parce que je vais en avoir trop sinon Euh Plait Du coup ouais Je vais être plutôt bien occupé là encore Avant de pouvoir déchômer Je crois que d'ici Ouais je crois que dans le prochain épisode On va déchômer Ou une connerie dure Je vais déjà tout rentrer Très clairement Il faut déjà que je rentre tous les ballots Ce qui va me prendre une bonne éternité Voilà Du coup là on est à combien Dans ce stock de maïs ? Hop Et on est Stock de maïs Stock de maïs Stock de maïs Ah 169 Ok Je peux encore ajouter une belle entière ici Puis le reste ça irait à côté Enfin clairement ça irait dans le silo d'à côté Enfin si S'il y a besoin C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai foutu un deuxième Enfin à la base c'était surtout pour les betteraves Tu vois ce que je veux dire À la base c'était surtout pour les betteraves Mais bon Autant mettre le reste Tant que ça y est Et puis attend Autant attendre un bon prix Et puis tout vendre d'un coup Hop Donc ça on vide tout le stock d'un coup Ça vaut carrément le coup Parce que du coup Si par exemple t'as du Colza qui est à 3000 euros la tonne On va dire C'est quand même assez grand Mais 3000 euros la tonne Et que t'as 400 000 tonnes T'as fait 1 200 000 euros quoi Tu vois ce que je veux dire Si je me trompe pas Donc plutôt pas mal d'argent on va dire 1 200 000 Tu peux acheter quelques petits terrains quand même Quelques petits terrains petit Et bah si c'est le cas vraiment Déjà il faut que je la remplie aux 400 000 Là j'ai 277 000 Il me faut encore 123 000 Mais voilà Mais en plus de ça il faudrait que le prix soit à 3000 Donc ça bah t'as le temps de crever avant que ça arrive Mais si vraiment j'ai beaucoup d'argent comme ça Bah dès que j'ai le million en fait Dès que j'ai un million d'euros Et bah tout simplement ce que je vais faire C'est que j'ai acheté déjà une nouvelle moissonneuse Voilà une nouvelle Une deuxième moissonneuse plutôt Je vais acheter une deuxième moissonneuse Je vais acheter un petit peu tout en double Très clairement pour augmenter la productivité J'ai acheté tout en double J'ai acheté l'ETA aussi Un de ces quatre Parce que là on commence à être un petit peu serré ici Parce que je veux bien tout acheter en double Mais bon au bout d'un moment Si t'as tout en double Bah ça va être un petit peu compliqué Pour tout mettre en endroit Du coup j'ai acheté l'ETA Et puis après j'ai commencé à tout acheter en double Déjà Oula On va déjà acheter Semoir en double Des chômeurs en double Bah là déjà la charrue juste après la vidéo Enfin juste après la vidéo N'importe quoi N'importe quoi pardon Enfin juste avant de partir labourer J'ai acheté une deuxième charrue J'ai acheté un deuxième des chômeurs J'ai acheté un de Deux fois des Enfin deux des chômeurs Enfin deux des chômeurs Deux chômeurs différents Je me perds dans mes mots C'est à dire J'ai encore acheté un semoir à maïs Et un semoir classique En quelque sorte Enfin une planteuse du coup Une planteuse à maïs Et des trucs comme ça Donc j'ai encore pas mal de choses à acheter Et puis bah si du coup je double ça Il faut aussi que je double le nombre de tracteurs Et c'est vrai que du coup A ce moment là Je vais devoir acheter pas mal de tracteurs Ouais Bien évidemment Je vais pas que acheter les mêmes tracteurs Ça serait complètement con Tiens je me pose une question Dans les Hop On va regarder vite fait Dans les grands tracteurs Est-ce que j'en ai des Nuit il fait combien Deux cent quarante L'Union Non Non Tu peux le monter à combien Ah oui d'accord Donc tu peux le monter à deux cent quarante Ouais Ok donc si celui-là Tu peux le monter à deux cent quarante Deux cent quarante Il coûte cent soixante-dix mille Avec quelques petites personnalisations On va dire Deux cent J'avais dit combien déjà Deux cent quarante Je sais déjà plus Non Cent soixante-dix D'accord Cent soixante-dix Ouais Cent soixante-dix À la rigueur Acheter un classe Ah mais non Je suis congé J'en ai déjà un Ouais celui-là Je l'ai déjà On peut regarder aussi Dans cela Voir s'il n'y a pas Quelques bons tracteurs Plutôt puissants Les Renault C'est mort Le New Holland À la rigueur Deix-dix-huit Comme ça Mais je peux le monter À combien C'est bug À 218 D'accord Bon Je ne peux pas monter plus Ok C'est un peu con Toi je peux te monter Pas mal je crois Je ne sais plus Ouais 280 C'est déjà pas mal Donc vraiment Je peux prendre Pas mal de petits tracteurs Comme ça Différents De différentes marques Histoire que vous Ayez aussi différentes Marques à avoir Des tracteurs différents Avoir Et puis comme ça Je vais acheter Le TA Je vais faire plein de trucs Comme ça Mais pour ça Déjà j'ai envie D'attendre D'avoir pas mal d'argent Avant d'acheter le TA Parce que je crois Que ce que je vais faire C'est que je vais déjà Commencer par tout Acheter en double Avant d'acheter le TA Et une fois que j'aurai Acheté le TA Il y a la moitié Ou du moins La plus grosse partie On va dire Qui part à l'ETA Parce que je peux mettre À l'ETA Je vais le ramener à l'ETA Peut-être même Qu'on fera ça en vidéo Pour l'épisode 40 Qui sait Voilà Comme ça Ça fera déjà pas mal On va dire Je crois qu'il faut Mieux faire ça Comme ça Déjà acheter tout En double Et stocker ça Un petit peu Ici à la ferme Et puis une fois Que t'as tout Tu mets ça À l'ETA Je crois que c'est Plus intelligent Voilà Vas-y Je crois qu'on peut dire Que c'est quand même Vachement plus intelligent Oh putain Les ouvriers Qui font de la merde Comme ça C'est chiant À la fin Enfin bref Nous du coup Ce qu'on va faire C'est que Du coup On est déjà à 28 minutes On va faire Le petit champ À côté Puis on va s'arrêter Là-dessus Hop là Et du coup Ce serait plutôt pas mal Je vais voir Pour le faire Pour l'épisode 40 Ça pourrait être sympa Hop là Et puis Enfin déjà Il faut que j'ai l'argent Déjà il faut que j'ai l'argent Pour tout acheter en double Ça va coûter pas mal de thunes Et j'ai pas envie D'emprunter d'argent À la banque Pas envie d'emprunter L'argent à la banque Parce que J'ai des mauvaises expériences Avec la banque Voilà Enfin bref On a fait Parce que du coup Ici Ouais Ici il va y avoir De la place Tu vois Pour Pour stocker Mais le truc C'est que Dans ce cas là Il faut que j'achète Un deuxième camion Avec une deuxième remorque À camion Parce que je vais acheter Une deuxième moissonneuse Il faut après aussi Que j'achète Les silos là-bas Pour les semences Pour la chaux Etc Vous achète Un Voilà Épandeur aussi Deuxième Pas Fumine ou Alizier Mais Épandeur Chaux là Ou en vrai Vous en rachète un deuxième Putain il faut vraiment Que j'achète tout en doublon Ça va me coûter pas mal d'argent Mais bon Écoutant Faut Faut investir Pour s'agrandir Voilà Moi c'est tout ce que je dis Faut investir pour s'agrandir Voilà C'est beau mais bon C'est beau mais beau Voilà Enfin bref Donc voilà Du coup Après ce n'est pas forcément Encore pour l'instant Enfin pour maintenant Tu vois ce que je veux dire Et ce que je pense aussi faire C'est acheter un deuxième plateau Là Enfin le plateau que j'ai déjà Mais le mettre derrière Soit derrière un gender Soit derrière un clé Je crois que ça va plutôt être Derrière un gender Une fois que j'aurai fini de presser Puis du coup On va ramener Deux plateaux de foin Déjà Pour remplir Les stocks En quelque sorte Et puis après Avec les deux remorques Et bah on va tout partir Enfin on va tout vendre Ça va aller plus vite Parce que là du coup On va avoir beaucoup beaucoup de paille Du foin Bah je crois que je vais vendre Un plateau de foin Ou une colonne du genre Enfin bref Donc il y a encore pas mal De trucs à vendre On va dire Ça va me faire un petit peu de sous Pas trop tant que ça non plus Parce que bon Bah c'est quand même De la paille ou du foin Tu vois Ça se vend pas très très cher Viens Je suis descendu du véhicule Comme un imbécile Tu vois c'est du foin C'est pas comme des ballots Enrubalé Enrubalé Oui Enrubalé Où tu peux les vendre A 2500 euros de ballots Je crois que c'est 2300 Le ballot même Enfin bref Tu vois C'est pas du tout le même prix Très clairement Donc voilà Allez Vous voyez Vous voyez les ballots Comme ça Ça me génère Pourquoi ils peuvent pas corriger Ce genre de bug à la con Les gars on est en 1.4 Et ils sont toujours pas foutus De faire ça quoi C'est incroyable Enfin bref Moi je trouve ça totalement débile Qu'ils arrivent pas à corriger Ce genre de bug Tu vois Genre ils savent que c'est bugué Mais Voilà Tu vois ils peuvent pas le corriger Enfin tu vas me dire C'est déjà mieux qu'au début De FS19 Parce que là C'était vraiment la misère C'était vraiment la misère Putain c'est vrai que j'ai pas fini de presser J'ai pas fini de presser Déjà que l'autre champ Le champ 31 Pour le presser Je l'ai fait en plusieurs fois Parce que ça m'avait saoulé Mais alors ce champ là Enfin ces champ là Ces champ là Putain ça va être long Parce que du coup Il est quelle heure là Là il est 15h10 Dans la vraie vie je vais parler Donc à 16h Je vais passer au montage De la vidéo Et puis après Ça va être la mise en ligne Parce que je suis pas là De la soirée Du coup il faut que je la mette en ligne Tôt Du coup vous allez avoir à l'heure Normalement Enfin normalement Oui vous allez avoir à l'heure Parce que sinon c'est qu'il y a un problème La machine elle est pleine ou quoi ? Alors elle fait de la merde Bon on va dire qu'elle fait de la merde Comme d'autre Et du coup Donc vous allez avoir La vidéo à l'heure Tranquille Là mon PC Il va encore tourner toute la nuit Ce PC il va tourner toute la nuit Alors que je suis pas là Mais enfin bref Un plein Voilà Nickel Mais ouais du coup Vous allez avoir vos vidéos tranquilles Du coup demain il faut que je retourne Limite j'ai envie de te dire Je vais en tourner une deuxième vidéo Et puis je vais la passer au montage Cette nuit Et puis comme ça Bah je vais être tranquille Je crois que je vais faire une vidéo Sur la Agri France aussi Une épisode 9 Je sais pas du tout ce qu'on va faire Mais on verra bien D'ailleurs là ce que j'ai envie de tester C'est le système de dirigation Je sais pas quoi Je crois que c'est dans le pivérisateur Protection des cultures Pas forcément que ça Mais c'est pas grave J'ai envie de tester ça Un de ces quatre Je crois que je vais le tester sur la Agri France Je crois que je vais le tester sur la Agri France Oui bah la trémie elle est pleine Bah t'attends Moi je finis de presser mon champ Ok J'ai envie de tester Je vais le tester sur la Agri France après Tout seul en vidéo Et puis bah si ça fonctionne bien Et que bah ça me correspond bien Etc Et bah je vais l'utiliser aussi Sur cette partie là Je vais l'acheter Ça coûte pas cher en plus Tu vas voir J'en acheter six, sept d'un coup Tu vas voir ça va être réglé Bah déjà je crois que Ce que je vais faire en premier C'est acheter D'autres tracteurs Enfin genre acheter un tracteur Et un des chômeurs Tu vois ce que je veux dire Enfin pas juste acheter un des chômeurs Ou un tracteur Tu vois je trouve ça un petit peu con Sachant que du coup Bah là j'ai juste Un des chômeurs Du coup bon Un des chômeurs est égal à un tracteur Très clairement Et ainsi de suite Mais je crois que j'ai acheté un tracteur Et puis un des chômeurs Ou une connerie du genre En même temps Ou un semoir Je crois que je vais plutôt partir sur un semoir Enfin déjà il faut que j'achète un deuxième plateau Déjà ça Déjà il faut que j'achète un deuxième plateau La plaie Mais ouais Donc il y a plutôt pas mal de boulot On va pas se le cacher Il y a plutôt pas mal de boulot Et pas mal de dépenses à faire aussi Et bon avec tout ce que j'ai en stock Normalement ça devrait aller Ça devrait aller L'argent devrait commencer un petit peu à couler On va dire C'est plus Normalement il n'y a plus trop de crise En termes général Parce qu'on commence à avoir pas mal de parcelles On commence à avoir pas mal de récoltes Une fois qu'il y aura des fortes demandes Ou alors que les prix seront vraiment bons Bah alors là Là on va se faire de l'argent normalement Normalement Après on n'est jamais à l'abri d'un accident on va dire Là encore un petit ballot Dernier du champ Putain On va vraiment en avoir trop des ballots Voilà Tu vas voir Ils vont être blindés de paille là-bas A la vente Enfin bref Donc du coup nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Et puis on va éteindre le moteur Nous on va s'arrêter là-dessus Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao